Sous-titrage Société Radio-Canada Il payait des shots à tout le monde. Gentil garçon, ses parents doivent être drôlement fiers de lui. Ouais, c'est rien de le dire. Bon, et vous vous souvenez s'il est parti avec nous ? Oui, vous êtes partis ensemble, mais vous avez failli oublier celui-là ici. Pas vrai superstar. Celui-là me suivait partout, comme un petit toutou, toute la nuit. Il disait qu'il était tombé amoureux de moi et qu'il voulait m'épouser. Ça, c'est du stoo. Je connais Wayne depuis pas mal de temps. Il y a trois ans, il dirigeait la société d'Alan à l'époque. Lui et moi passions beaucoup de temps ensemble. Va droit au but. Wayne et moi avons eu une liaison. Parlez-moi du piratage des fichiers informatiques. Pourquoi ? Parce que votre nom figure sur la liste très réduite des hackers capables de pirater le fichier informatique des fédéraux. Un petit futé réussi ? Quelle que soit son identité, il a contribué à faire tomber la couverture de 25 agents qui infiltraient la mafia. Ils sont tous morts. Coucou, Tante Gabi. Tu veux que je lave la tienne ? Tiens donc, je suis Tante Gabi maintenant. Laisse-moi deviner. Tu veux quelque chose, je me trompe ? Ben, il y a une super soirée demain soir. Ah oui ? D'accord, tu peux y aller. T'es sérieuse ? Disons que si tu peux faire un effort ici ou là, je dois pouvoir en faire autant, non ? T'as la permission de 10 heures. C'est justement ça, Loïc. La fête ne commence qu'à 11 heures. C'est quoi une fête qui commence qu'à 11 heures ? C'est une nouvelle boîte qui ouvre en centre-ville et ça va tout déchirer. C'est un truc de folie. Tout le monde va y aller. Je ne crois pas, non ? T'as cours le lendemain. Tu connais les règles chignons. Mais merci d'avoir lavé la voiture. Je veux que vous sachiez que j'ai beaucoup réfléchi et que la décision que j'ai finie par prendre a été très douloureuse. J'ai décidé de ne pas poursuivre mes études supérieures. Tu peux répéter, s'il te plaît ? Je ne vais pas retourner à Hillman. Tu veux parier ? J'ai appris une seule chose, c'est la suivante. C'est que je n'ai pas ma place là-bas. Tu veux parier ? S'il vous plaît ? Oups, désolé, je ne vous avais pas vu, je prenais ma pause déjeuner. Non, en fait, ce n'est pas vrai. Je faisais une petite sieste sous le comptoir, mais uniquement parce que mon patron refuse de m'accorder une pause pour ma sieste. Désolé, que puis-je faire pour vous ? Je voudrais acheter ce parfum. Ah ! Ah, tu te crois mal, là ? Peut-être que je me suis fait mal. Excuse-moi, Tao, tu ne penses pas que tu es en train de perdre ton temps ? Je dois savoir à tout prix de quoi est fait et comment fonctionne ce bateau. C'est pour la mémoire de mes ancêtres. C'est pour la mémoire.